Dans cette vidéo, on ne va pas parler des forces de l'ordre, mais bien de police d'écriture, avec la police JetBrains Mono, qui a été pensée et créée spécialement pour les développeurs. JetBrains Mono, comme son nom l'indique, c'est une police d'écriture qui a été développée par JetBrains, la compagnie qui développe notamment l'éditeur PyCharm, ainsi que le langage de programmation Kotlin. Cette compagnie est donc très connue des développeurs, et elle a un certain savoir-faire, notamment concernant tout ce qui touche les outils que l'on utilise au quotidien. Cette police d'écriture, je l'utilise depuis plusieurs mois, elle est disponible de base dans l'éditeur PyCharm, et je trouve effectivement qu'elle est très agréable à utiliser. Vous pouvez trouver sur cette page, que j'ai mis en lien dans la description, toutes les informations et le lien pour télécharger cette police d'écriture. Vous allez voir que c'est assez intéressant, il y a des indications sur toute la logique derrière cette police d'écriture, notamment la taille des lettres, l'espace entre chaque lettre, et bien d'autres choses comme ceci. Donc si vous êtes un peu geek des police d'écriture, c'est vraiment une mine d'or, et c'est super intéressant. Notamment, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les ligatures. Donc les ligatures, en fait, c'est un moyen de rendre plus facilement lisibles certains symboles que l'on utilise très souvent dans le code. Donc là, vous avez un exemple de ce que cela donne avec les ligatures, donc avec la police d'écriture JetBrains Mono, et si on les enlève, vous voyez qu'on retrouve donc des espaces entre chacun de ces éléments. Par exemple, les symboles égales plus grands, si on met les ligatures on, vous voyez que ça fait une flèche, et donc c'est beaucoup plus facile à lire. On a également, par exemple, les commentaires dans le HTML qui sont plus faciles à lire. Donc tout ça, c'est avec les ligatures. C'est vraiment le point principal que je trouve qui ressort quand on utilise ce type de police d'écriture. Mais en général, si on retourne un peu au-dessus, vous allez voir, il y a différents exemples qui montrent avec JetBrains Mono et sans JetBrains Mono. Donc avec ça donne ça, et sans ça donne ça. Alors je vous laisse faire le test de votre côté. Personnellement, je trouve effectivement que c'est beaucoup plus lisible avec JetBrains Mono, et vous retrouvez par exemple ici, donc sur ce symbole plus petit que égal, sans les ligatures, donc avec une autre police d'écriture, on a bien deux symboles séparés, et avec JetBrains Mono, on a un symbole qui est beaucoup plus explicite et qui est plus rapide à lire. Donc voilà pour la théorie derrière cette police d'écriture. Donc comme je vous disais, elle est disponible directement dans PyCharm. Donc si vous allez voir dans PyCharm, si vous vous rendez dans les préférences de l'application, vous allez pouvoir taper font pour chercher tout ce qu'il y a à trait aux polices d'écriture à l'intérieur de PyCharm. Et ici dans Editor, vous allez trouver un onglet pour les polices d'écriture. Par défaut, il me semble que c'est bien cette police d'écriture, donc JetBrains Mono, qui est sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller la sélectionner dans la liste et valider pour appliquer cette police d'écriture. On a également ici un exemple de toutes les ligatures qui sont utilisées, et vous allez voir que si on utilise une autre police d'écriture, comme par exemple Courrier, qu'on a bien ici des symboles qui sont séparés et donc plus difficiles à lire. Donc moi je vais revenir ici sur JetBrains Mono avec ces ligatures qui sont donc très pratiques. Vous pouvez également bien entendu télécharger cette police d'écriture pour y avoir accès dans d'autres logiciels que votre éditeur de code, ou pour l'utiliser par exemple dans des éditeurs comme Visual Studio Code, donc des éditeurs autres que PyCharm qui l'inclut directement. Une fois que vous avez téléchargé cette police d'écriture, vous allez avoir dans les fentes différents fichiers .ttf qui vous permettent d'installer cette police d'écriture. Donc par exemple sur macOS, on va utiliser l'utilitaire FontBook qui me permet de gérer des polices d'écriture et d'en installer de nouvelles sur mon système macOS. Donc une fois cette application lancée, je peux cliquer sur le plus et aller naviguer vers ce dossier .ttf pour ajouter tous les fichiers .ttf qui ont été détectés. Je clique sur Open et là ça va installer cette police d'écriture, donc JetBrains Mono ici. Et on voit toutes les sous-catégories ici qui sont disponibles, donc avec par exemple l'écriture en italique, en gras ou en régulard, donc l'écriture par défaut. Une fois que cette police d'écriture est installée, vous pouvez par exemple l'utiliser dans votre terminal. Donc en allant dans les préférences de votre terminal, vous pouvez changer la police d'écriture en allant dans Font ici. Donc vous pouvez aller la chercher ici dans la liste des polices d'écriture et l'utiliser pour votre terminal. Sur Visual Studio Code, ça va être un petit peu plus compliqué à mettre en place. Il va falloir d'abord se rendre dans les préférences. Dans les préférences, vous allez pouvoir taper Font pour trouver tout ce qui a rapport aux polices d'écriture. Et si vous vous rendez ici dans Editor Font Family, vous avez la liste dans l'ordre des polices d'écriture qui vont être utilisées. Donc au début, vous allez rajouter JetBrains Mono. Alors il ne faut pas oublier de mettre des guillemets et de faire bien attention aux majuscules. Donc JetBrains avec une majuscule, Mono avec une majuscule. Vous fermez les guillemets, vous mettez une virgule et vous avez ainsi donc cette police d'écriture qui va être utilisée en premier, bien entendu si vous l'avez au préalable installée sur votre système d'exploitation. Par défaut, vous remarquerez que ce qu'on appelle donc les ligatures ne seront pas utilisées. Si j'utilise une flèche comme ceci ou un symbole plus grand que égal, vous voyez qu'on n'a pas ces fameuses ligatures. Donc ça, il va également falloir l'activer. Vous l'avez normalement tout de suite en dessous. Donc là dans Editor Font Ligatures, si vous ne le trouvez pas, vous pouvez bien entendu le chercher ici en tapant Font Ligatures. Et ce paramètre, il va falloir l'éditer directement dans le fichier Settings.json. Vous n'avez pas de façon de le faire directement depuis les préférences. Donc on va cliquer ici sur Edit in Settings.json. Et là, vous avez différents paramètres. Donc il se peut ici que vous, vous n'ayez aucun paramètre de défini. Si c'est le cas, il vous suffit juste de créer des accolades pour mettre les paramètres à l'intérieur. Dans ce cas-ci, le paramètre qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et vous voyez que pour l'instant, il est défini à nul. Donc nous, on va le mettre à true tout simplement. Sauvegarder ce fichier avec commande S ou contrôle S sur Windows. Et si on revient dans notre fichier et qu'on fait un symbole plus grand ou égal, cette fois-ci, vous voyez qu'on a bien les ligatures qui sont utilisées. Donc dans ce fichier Settings, comme je vous le disais, si vous, vous n'avez rien, donc que vous avez un fichier vide, il vous suffit de créer des accolades et à l'intérieur de mettre cette propriété, donc editor.fontligatures avec un S et avec un L majuscule et de passer cette propriété à true. Sauvegarder le fichier et vous aurez les ligatures qui vont être utilisées sur Visual Studio Code. Donc deux choses à faire sur Visual Studio Code. Il faut bien mettre le font dans les préférences et activer les ligatures si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités de cette police d'écriture. Donc voilà pour cette vidéo. Comme je vous le disais, moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise cette police d'écriture. Et vraiment, je suis conquis. Je dois vous avouer qu'au début, je n'étais pas totalement fan des ligatures. C'est quelque chose qui peut faire un peu peur au début. On a l'impression que ça va embrouiller les choses, que ça ne va pas être très lisible en fait. Et j'essaye généralement de ne pas personnellement les utiliser quand je fais des formations parce que justement, ça cache un peu les caractères qui sont utilisés. Donc pour des débutants, ce n'est pas forcément le mieux parce que ça peut vous induire en erreur. Par exemple, si vous avez des langages de programmation comme JavaScript, qui peut parfois avoir trois symboles d'égalité à la suite. Donc vous pouvez avoir un symbole d'égalité, deux symboles d'égalité ou trois symboles d'égalité. Et là, avec les ligatures, des fois, vous allez avoir une grande barre plutôt que de voir les trois symboles d'égalité. Et je trouve que dans ce cas-ci, c'est plus difficilement lisible, en tout cas pour un débutant. Donc bien faire attention, si vous êtes formateur, je trouve, de ne pas trop les utiliser. Si vous êtes débutant aussi, ça peut être bien de désactiver ces ligatures pour ne pas être trop perturbé. mais je pense que vous allez voir que sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de lire votre code de façon beaucoup plus rapide. Et c'est vraiment le but de cette police d'écriture. Donc j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, à t'abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de ce genre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada